Bonjour mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme surtout et que tout va bien dans votre vie mes amis taureaux. Alors c'est votre taroscope du mois de novembre 2023, bien sûr c'est une guidance qui est générale, ça ne va pas parler à tout le monde. Alors je vous invite à écouter votre signe ascendant et lunaire et surtout, surtout, pardon, de garder un bon discernement par rapport à ce que je vais vous donner comme information bien sûr. Voilà, alors mes amis taureaux, signe de terre, votre planète est Vénus, beaucoup de sensualité ici, il y a une énergie aussi de réparation, je ne sais pas, c'est ce que je ressens. Alors, on va voir. Alors mes amis taureaux, j'ai deux petites choses à vous dire d'abord, avant de commencer, je voulais vous parler de Véronique, Véronique Morin. J'ai déjà partagé ses aquarelles sur ma communauté et je vous invite à aller voir sa page Facebook qui s'appelle Véronique avec un K, artiste, peintre, spirituel. Voilà, je noterai tout ça dans la barre de description bien sûr. Voilà, parce qu'elle mérite vraiment d'être découverte, de la connaître aussi. Voilà. La seconde chose que je voulais vous dire aussi, peut-être répéter, c'est avec l'oracle que j'ai créé avec mon amie Alexia qui a une chaîne aussi YouTube. Vous pouvez la découvrir qui s'appelle Alexia HD. Nous avons créé toutes les deux cet oracle qui est bien sûr disponible. Il coûte 28 euros et comme je vous l'ai annoncé sur la présentation de l'oracle, cet argent sera entièrement reversé pour une association que nous avons choisie. Moi, j'ai choisi l'association Polygone pour les enfants et les jeunes autistes et pas que, puisque je l'explique, allez voir la vidéo. Et Alexia, elle, reversera la totalité de ses ventes, de cet oracle, à une association où il y a des enquêteurs, des enquêtrices qui recherchent des personnes disparues. Voilà. Je terminerai la lecture avec cet oracle, mes amis, et c'est parti pour vous, mes amis, taureau. Donc, ascendant taureau, lunaire en taureau. Je vais prendre pour voir un petit peu vos énergies de novembre, novembre qui va peut-être déborder aussi un petit peu sur le mois de décembre. Quelles sont vos énergies, mes amis, pour ce mois de novembre 2023 ? Je vous remercie d'être présente. C'est vrai que j'oublie de dire, mais merci d'être présente. Merci de votre fidélité. Alors là, j'ai eu un petit commentaire d'une personne qui m'a suggéré de mettre des titres pour chaque taroscope. Donc, chose que je vais faire, je la remercie, parce que c'est vrai que j'avais pensé. Il y en a d'autres qui le font. Moi, je ne le faisais pas. Mais là, je vais vous mettre un petit titre pour chaque taroscope. Voilà. Allez, on y va pour vous. Je me concentre sur vous, mes amis taureaux, parce que je ressens beaucoup d'émotionnel. Beaucoup d'émotion. Il y a de la force. Il y a beaucoup de force en vous. Il y a une volonté. Une volonté qui est vraiment par la motivation. Vous êtes très motivé. Mais il y a beaucoup d'émotion. Il y a beaucoup d'émotionnel ici. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, on va regarder votre... On va demander une carte au niveau de vos énergies, mes amis taureaux, pour ce mois de novembre 2023. Voilà. Allez, une carte pour nos amis taureaux. Sois doux et patient. Regardez comme elle est jolie. Sois doux et patient. Sois doux et délicat envers toi, aie de la compassion pour toi-même, et t'es semblable. Tout n'a pas à être parfait, mais tout est au contraire légitime tel qu'il est. Ici, peut-être, moi, c'est ce que je ressens. Il y a une énergie de bienveillance. Je dirais de paix, d'amour aussi, envers vous. De délicatesse aussi. Il a fallu du temps. Il a fallu de la patience, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, pour guérir une blessure de cœur, une blessure amoureuse, une blessure peut-être familiale, parce que ça, c'est le cœur qui est touché. Ici, ce que je ressens, c'est que vous avez, peut-être, fait parler votre cœur, réglé quelque chose, pour que tout soit légitime, pour vous-même. Sois juste. Sois clair. Je sens beaucoup de choses, mes amis taureaux, là. Ouais, beaucoup, beaucoup. Alors, on va en reprendre une autre de carte, mes amis taureaux, au niveau de vos énergies. Tu es bénie. Oh, regarde comme elle est jolie. Tu vois, il y a vraiment quelque chose de très passionné en toi, motivé, mais dans l'amour, dans les sentiments, dans ton image, dans ton propre amour propre, l'amour de toi, l'amour de ton image. Il y a peut-être eu, ouais, une blessure de cœur sentimentale. Il a fallu du temps pour guérir. Mais maintenant, tu sais te protéger aussi. Tu es un signe de terre, donc tu prends ton temps. Tu as besoin de temps pour intégrer, pour guérir. Mais ça n'a pas éteint ta lumière ici. On te dit que tu es bénie. Goûte au rayon de lumière, au soleil d'or de la source originelle qui en ce moment comble ton cœur et emplit tout ton être d'amour. Ici, moi, j'ai l'impression que vous allez faire, ici, il y a des personnes qui vont faire une rencontre sentimentale importante, mais vous vous laisserez du temps. Il y a quelque chose aussi, il y a quelque chose, il y a un événement ou une personne, moi, j'irais plus une personne qui arrive ou qui revient dans votre vie qui va vous mettre en pleine lumière, qui va vous apporter une réussite, une réussite professionnelle, matérielle, ici. C'est ce que je ressens très fortement. Ouais. Ouais, c'est ce que je ressens, mes taureaux. Alors, on va prendre des petites cartes avec les clés du destin. Alors, les clés du destin pour vous, mes amis taureaux. Alors, pour mes amis taureaux, quelles sont vos forces ou au contraire, les obstacles, les challenges ou quelque chose comme ça, on va voir. Quel est votre challenge, là, dans votre vie, c'est quoi, là ? Est-ce que vous vous battez pour quoi, là ? Pour obtenir quoi ? Ah non, là, il y en a trop, hein ? Gros paquet qui est tombé, non ? Vous, mes amis taureaux. Oh, le dépassement. Sors de ta zone de confort. Alors, moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose que tu changes au niveau professionnel. Peut-être vous allez vous dépasser par un événement ou une personne qui revient dans votre vie qui va peut-être vous reconfronter à des peurs ou une blessure du passé. Et vous allez pouvoir dépasser ça, surmonter ça. Mais ça va un petit peu bousculer, ça va vraiment très fortement bousculer votre quotidien. Il y a quelque chose de très étonnant, mais attention, c'est des bonnes choses, c'est une bonne chose. Parce que d'être de nouveau confronté à quelque chose qui vous a blessé. Et moi, je dirais que c'est familial. Et cet événement, cette personne qui revient va vous permettre de guérir. mais vous allez être face à face à quelque chose qui vous a un manque, à une blessure, c'est familial. C'est ce que je ressens là. Et c'est pour ça que vous allez dépasser quelque chose. Vous sortez de votre zone de confort parce que vous êtes très très protégé. Vous, vous savez vous protéger. mais quelque part aussi, vous avez beaucoup remis en question votre activité professionnelle. On te dit que tout ça, ça va se faire c'est en douceur, c'est pas méchant, c'est pas agressif. Mais toi, ça va te permettre si tu veux de guérir quelque chose, de te guérir, de te guérir et de recevoir la douceur, de recevoir plus de douceur, de bonheur. Il y a quelque chose d'assez, on te dit d'écouter ton intuition ici. Tu es très sensible mon ami Taureau, extrêmement sensible. On te dit d'écouter ton intuition car si tu veux toutes ces décisions que tu prendras selon les propositions, c'est entre tes mains. Tu vois, il va y avoir une opportunité ici. Et on te dit crois en ta chance ici. Il y a quelque chose ici, tu vois, c'est un coffret avec des cœurs ici. On te dit de croire à ta chance. Ici, il y a quelque chose peut-être que tu construis, un projet professionnel ou pour certains, et il y a quelqu'un qui va t'apporter un cadeau, qui va t'apporter sa contribution, qui va t'ouvrir une porte, qui va peut-être financer ton projet. Il y a un cadeau, il y a une surprise, il y a vraiment quelque chose qui apporte la chance dans un événement professionnel. Mais, je dirais que cette personne qui arrive et qui t'offre quelque chose ou qui te propose quelque chose, c'est professionnel peut-être au départ, mais il y aura de l'amour. Ou, vous savez, c'est une rencontre et cette personne s'investit avec toi dans un projet professionnel. tu vois, ici, tu sais reconnaître les personnes toxiques parce que t'en as soupé, quoi. Toi, ce que tu veux, c'est des choses claires et douces. Toi, ton intuition saura tout de suite déceler une personne toxique ou quelque chose qui n'est pas bon. Donc, c'est pour ça que t'es protégé. ici, on te dit qu'il y a de la nouveauté qui approche un an dans ta vie. Mais t'as plus envie de passer par des stades de joie, d'étonnement, de, waouh, c'est top, top, et puis après, t'es chocolat, quoi. Je parle au niveau sentimental. Parce que t'es toujours passé, ah ouais, d'accord. Tu vois, ici, il y a des cœurs, tu vois, ses yeux, c'est des cœurs. Et je dirais qu'au niveau sentimental, t'as peut-être été désiré, simplement désiré par ton apparence. C'était pour faire la fête avec toi, comme tu es jolie, on était fiers d'être accompagnés de toi. Il n'y avait qu'une attirance physique et sexuelle. Et ça, tu ne veux plus de ça. Donc, tu es très méfiante, très méfiante vis-à-vis des personnes qui peuvent venir bousculer ta vie sentimentale. T'as trop pleuré, t'as trop été déçu, t'as trop été écœuré. Il y a une renaissance, un petit taureau, regardez. Il y a une renaissance. Il y a une renaissance par rapport à une opportunité ici. C'est ce que je ressens. Mais il y a quelque chose lié, cette carte de dépassement. on sait que tu es carré, tu veux des choses solides, avec des bases très constructives et très, 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 très bien enracinées. Tu veux que les choses soient claires, que les choses soient légales, que les choses soient en ton avantage, à ton avantage. Il y a une chance incroyable ici. Il y a une opportunité, c'est une chance pour toi, qui va te faire renaître à la vie ici. Parce que ici, moi, je sens qu'ici, il y a eu des obstacles avec des membres de ta famille ou un membre de ta famille ici. Pour moi, tu l'as affronté ou tu as dit ce que tu avais à dire, ok, mais il y a encore quelque chose à guérir. C'est pour ça qu'il y a cette renaissance ici, tu vois. Tu sais te protéger et tu es protégé. Tu vois, il y a une nouvelle passion sentimentale ici. Il y a beaucoup de créativité et on te dit qu'il y a des solutions et la vie te sourit. La vie va te sourire par une opportunité ici. Et c'est bien dans le travail. On va avoir une autre image de soi. On va voir quelqu'un d'autre dans son miroir. Il y a la force avec toi, il y a un magnétisme, il y a un charme extraordinaire qui se dégage de toi. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est ce que je ressens. Attends, je vais prendre quelques petites cartes avec la sagesse du colibri. C'est très fort. Les petits riens. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourez chaque petit miracle. c'est ce que tu as fait. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a une nouvelle qui arrive vers toi. Une nouvelle dont tu n'attends pas ici. Et tu as pu justement te contenter de petits riens. Tu veux la réussite, tu veux une revanche, tu veux peut-être pas prouver, c'est pas le mot, mais tu veux y blouir, tu veux illuminer, tu veux te réaliser. Et ça va venir par une proposition, je le sens, une nouvelle. On va voir après. C'est ce que je ressens. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Un vol sans encombre ici. De toute façon, toi, tu ne veux pas de trucs compliqués, tu ne veux absolument pas d'obstacles, tu ne veux pas que ça freine, si ça bloque, tu n'iras pas, si ça ne te plaît pas, si tu ne le sens pas, tu diras non, c'est entre entre tes mains. Mais ici, il y a un nouvel envol, il n'y a pas d'encombre, il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a rien de toxique ici, tu vois. Passer du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces, la fraîcheur de l'air et des fleurs. Tu es en train de t'épanouir, tu es en train d'éclore à la vie, tu es en train de montrer tes couleurs, tu vas les montrer, il y a une grande transformation dans ta vie professionnelle. Je reviens à ça, tu as un grand changement d'ordre professionnel. Tu vois, il y a un étang réfléchissant ici. Tu vois, je sens que tu vas être confronté émotionnellement à quelque chose par rapport à un événement, par rapport à une personne. Tu vas être de nouveau confronté à quelque chose qui était en mode guérison. Et ça, c'est familial. Et moi, je sens qu'en fait, cette chose est importante, elle est nécessaire afin de te transformer et de renaître à la vie et de te voir au-dedans différemment. Je ne sais pas comment dire. c'est ce que je ressens. Allez, on va voir, on va prendre l'oracle d'Annabella. Allez, c'est intéressant votre guidance, mes amis taureaux. C'est puissant, c'est profond. moi, je sens que vous voulez être la seule, la seule qui compte pour quelqu'un. Vous voulez être la première, la seule sur la scène. Ce n'est pas de l'ego. Ce n'est pas pour nourrir votre ego. il y a eu des mensonges, des mensonges, des trahisons, tout ça. Ça, c'est du passé, tout ça. Vous avez coupé avec tout ça et surtout dans votre nouvelle vie, dans votre nouvelle approche, vous ne voulez plus de tout ça. Et vous le sentez quand quelqu'un vous ment. Parce que ça vous a isolé, ça vous a tellement blessé. c'est marrant parce qu'ici, dans l'isolement, peut-être quelqu'un de votre famille qui vous a menti, qui vous a trahi, peut-être aussi, qui vous a isolé, qui vous a peut-être empêché justement de voir cette fenêtre pour aller explorer des choses qui vous intéressaient, vous auriez voulu explorer. Là, vous allez le faire. Ici, moi, cette carte elle me fait penser à votre enfant intérieur. On a blessé votre enfant intérieur. Il y a eu des blessures d'enfance. Bien sûr. Ouais, moi, c'est ce que je ressens. On a eu besoin de prendre du temps pour soi. peut-être que vous êtes célibataire, vous êtes resté longtemps célibataire, mais il y a une rencontre, mes amis taureaux, moi, je le sens. Je le sens. On a besoin de prendre soin de soi. Ici, bon, c'est vous, peut-être, monsieur taureaux, ou c'est peut-être un monsieur en face de vous, mes amis, pour les femmes. Il y a de la maturité, une maturité que vous avez acquise pour agir. Vous avez une maturité de réflexion, de regarder, de voir autrement les choses aussi. Mais ici, il y a quelqu'un qui arrive, il y a une issue ici. on va sortir de quelque chose définitivement. On sort de quelque chose, d'une émotion, d'une blessure, pour retrouver un calme, une sérénité, un apaisement, ici. Moi, c'est ce que je ressens, ici. Il y a des nouveaux contacts pour vous, madame taureaux, il y a des nouveaux contacts, des nouvelles rencontres, ici. Il y a des choses, peut-être, associatives, dont tu vas te lancer, peut-être, dans une association, ou peut-être que tu veux créer quelque chose de professionnel, et ça sera, tu seras aidé, ou tu vas, tu vas peut-être, avoir de nouveaux clients, etc., tu vois, de nouveaux contrats. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communications, des communications qui nous permettent de trouver des solutions, peut-être. On trouve aussi une paix, un calme. Tu as la réussite, tu as le triomphe, on va te proposer quelque chose, toi. Parce que tu es en fin de cycle, il y a quelque chose que l'on règle, il y a quelque chose qui est réglé, il y a quelque chose de classer ici. Et c'est très positif, ça va t'apporter une paix, une sérénité, soit on conclut la vente d'une maison, on, je ne sais pas, on conclut, on arrête un travail, vous êtes à la retraite, ou vous changez de travail, mais on règle quelque chose, ou on règle des choses avec la famille ici. Ou on règle un divorce, tu vois. Ici, on te dit, moi, c'est ce que la carte vous dit, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Alors ici, c'est peut-être par rapport à des nouvelles rencontres, ici, qu'on échange, on rencontre, on discute, parce que vous avez besoin de vous nourrir de quelque chose de nouveau. Mais ici, moi, ce que je ressens, c'est que pour certaines personnes, vous êtes en train de modifier quelque chose, vous êtes peut-être en train de voir des choses, une nouvelle activité professionnelle. il y a beaucoup l'enfant intérieur ici qui, vous êtes peut-être nostalgique de votre enfance, de votre, vous voyez, voilà, c'est quelque chose aussi peut-être au niveau professionnel, vous allez, vous êtes peut-être en train de penser à quelque chose que vous avez déjà fait et vous avez peut-être envie d'y retourner ou c'est peut-être une personne, cette personne qui arrive pour vous proposer quelque chose, ça peut être une personne qui est liée à cette activité que vous avez faite dans le passé et qui vous propose quelque chose. Moi, j'ai l'impression ici, c'est lié à votre enfant intérieur ou aux enfants, à la jeunesse. Peut-être une activité avec les enfants, l'enseignante, je ne sais pas, quelque chose qui est lié aux enfants et ça pourrait guérir, enfin aider ces enfants mais à travers eux, vous guérissez aussi une blessure d'enfance. Il y a beaucoup votre image ici. Tout à l'heure, on a vu les miroirs. Tu vois, vous allez converser avec quelqu'un, vous allez recevoir un message ici pour avoir une proposition professionnelle. Moi, c'est ce que je ressens. Parce qu'il y a eu des blessures d'enfance avec peut-être une féminine ici. Peut-être que cette personne était en compétition, en rivalité, en concurrence avec vous, je ne sais pas. je ne sais pas à qui ça va parler, mais il y a eu un truc comme ça ici. Et ce travail dans lequel vous étiez, il y avait peut-être aussi beaucoup de rivalité, compétition, il y avait peut-être aussi le fait, c'est moi. Moi, j'ai l'impression que vous allez être mis sur le feu de la rampe. Comment je pourrais vous expliquer ce que je ressens ? Peut-être que vous avez été dans un monde où il y avait beaucoup de compétition parce qu'il fallait être la meilleure parce qu'il y avait beaucoup de monde autour de vous où il y avait une effervescence. Oui, je veux que ce soit moi la première, la première danseuse étoile. C'est moi qui veux passer à la télé, c'est moi qui veux parler devant tout le monde. Peut-être un truc comme ça, vous voyez ? Et vous, vous avez été peut-être dans ce monde, dans un monde comme ça et ça a été peut-être brisé par quelque chose. Soit les parents ne voulaient pas ou il y a eu quelque chose qui vous a fait arrêter ou il y a eu peut-être un problème physique, une maladie, un accident, quelque chose qui vous a contraint d'arrêter et là, parce que je sens une institution, je vois le mot institution, mes amis tauraux qui revient vers vous pour vous proposer quelque chose. Il y a bien un message et c'est vraiment officiel ici. Je ne sais pas qui ça va parler mais moi, c'est ce que je ressens. C'est drôle, hein ? Ici, en fait, c'est comme si que on redore son image ici. c'est personnel, on a une petite revanche, on a un contentement, on a de grandes joies, de grandes satisfactions. Vous avez le soleil, vous avez la réussite, le triomphe. C'est beau, hein ? Ouf ! Oui, il y a eu une cassure dans un monde où il y avait beaucoup de compétition. vous avez dû arrêter quelque chose. Et ici, il y a quelqu'un du passé, de ce milieu qui vient vous rechercher. Je ne sais pas comment expliquer mais c'est ce que je ressens. Et ici, il y a eu une cassure avec une personne féminine ici. Et ça, ça touche peut-être beaucoup les femmes taureaux. C'est fort, hein ? Très fort, mes amis taureaux, dis donc. Ouais, tu vois, il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie. Il y a l'amour qui frappe à ta porte ici. Il y aura peut-être un lien très fort d'amitié ou professionnel ici, mais il n'y aura pas que ça. C'est vous qui déciderez. Tu vois, il y a cet homme qui est là. Vous vous plaisez énormément, hein, mes amis taureaux. Vous avez beaucoup, beaucoup de magnétisme, mais vous n'avez plus envie d'être une option, d'être la cinquième roue du carrosse ou parce que vous êtes jolie ou intelligente, que vous avez beaucoup de charme, que les mecs viennent vers vous ou vous, monsieur, parce que les hommes taureaux sont beaux aussi, sont très beaux. Et vous voulez être aimé parce que vous êtes vous. C'est ça que je sens. C'est très touchant, votre... Vous voyez, les mensonges, les apparences, non. Terminé. Le miroir me fait penser au visage. Il y a peut-être des personnes ici qui vont peut-être changer quelque chose dans leur visage, leur maquillage, leur coiffure ou quelque chose. Bon, ça, ça vous parle, hein. Vous me le direz, hein, mes amis. Il y a vraiment une très belle réalisation, une très belle direction. C'est fort, hein. Je vous le dis tout de suite. Comment je pourrais vous dire ? C'est très touchant. Je vais prendre un message des anges. très touchant parce que vous avez été des êtres malmenés, mal aimés. C'est ce que je ressens, vous, mes amis taureaux. Vous êtes puissants, hein. Vous êtes forts. Extrêmement sensibles. Je sens votre sensibilité, mes amis taureaux. Ouais. Et vous avez une sacrée intuition. Et là, vous ne voulez plus être l'option, la cinquième roue du carrosse. Hors de question, c'est terminé tout ça, OK ? Vous avez décidé et ça sera comme ça. Vous voulez quelque chose de net, de clair, de lumineux. Vous voulez être la seule femme de sa vie ou le seul maître de sa vie à la fille. Vous voyez ? Et c'est normal. Je rigole, mais non, ce n'est pas à rire, c'est tout à fait normal et vous le méritez. Ce que je ressens aussi, c'est que, c'est marrant, je ne sais pas pourquoi, mais je vois le Japon. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent faire un voyage au Japon ? Vous me le direz. Je ne sais pas, je vous dis vraiment ce qui me vient. Allez, un petit message des anges. Gardez confiance. pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu ou à la source ou à l'univers. Vous faites ce que vous voulez, vous dites comme vous voulez, sachant que, de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Cool. Tranquille. Prenez votre temps. Tu vois, elle se lave les pieds ici. Vous avez pu mettre les pieds n'importe où. Vous avez bien raison, mes amis taureaux. Attendez, je vais vous prendre une petite carte de la force de l'esprit. C'est très fort, hein, mes amis ? Ouf, oui. C'est très fort et très, très beau. C'est beau. On n'a plus envie de vous quitter, mes amis taureaux. Allez, une carte avec les forces de l'esprit pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois de novembre. Allez, un message, s'il vous plaît, mes anges. Un message pour les taureaux pour ce mois de novembre. Wow. Divinité sacrée, deux chemins s'offrent à vous. Qu'est-ce que je vous ai dit que vous alliez être en pleine lumière ? Que vous allez être lumineux, lumineuse, dans une ambiance chaleureuse et d'amour. Il y a beaucoup d'amour ici. Vous allez vous laisser traverser par des énergies de confiance, de beauté, d'acceptation aussi, de vous aimer, de vous mettre en avant, d'être le number one. vous recevez des messages aussi, vos intuitions. Il y a un voyage ici. Pour certains d'entre vous, je vous vois préparer un voyage ou un départ à l'étranger. C'est peut-être ça aussi, un départ. Vous allez avoir une proposition, moi je vous le dis et vous allez partir. On va prendre le jeu de votre destin, mes amis taureaux. Intéressant ! Surtout avec tous ces messages que je reçois pour vous. Ah ben oui ! Alors, pour mes taureaux, pour ce mois de novembre. Ah oui ! Je vais faire un petit coucou à mon ami Alexia. Allez, on y va pour les taureaux ascendent en taureaux. Signe lunaire en taureaux. Donnez-moi des messages s'il vous plaît pour nos amis taureaux. Tu vois, il y a la famille ici. Vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez construire une famille ou un couple. Vous allez construire votre propre famille pour certains. Pour d'autres, vous allez construire vraiment une famille avec des enfants, tout ça. Mais moi, je sens qu'ici, il y en a beaucoup qui ont été, qui n'avaient pas trop envie d'être en couple ou de... N'avaient pas trop envie. Très indépendantes. Et là, il y a une rencontre importante. Très importante ici. Il y a la famille aussi. L'image de la famille ici. la santé aussi. Tu vois, il y a quelque chose ici pour certains d'entre vous. Il y a eu quelque chose au niveau de la santé qui a coupé quelque chose. Une carrière. Vous avez peut-être dû arrêter quelque chose. Vous avez été coupé de votre enfance. s'il y a eu quelque chose qui vous a brisé dans l'enfance. C'est ce que je ressens. Et ici, vous rencontrez quelqu'un où il y a un événement extérieur. Et c'est bien une personne qui vous fait... qui vous remet face à ça. Mais c'est par un événement doux, agréable. Par une proposition. Une proposition. Un engagement. Une aide. Quelque chose. Parce que ce que vous allez apporter... Parce qu'il y a quand même les enfants, la famille, les enfants, ce qui a pu se passer dans une famille. C'est les enfants, la petite enfance. Je ne sais pas, c'est ce que je ressens. Ce que vous allez apporter va vous apporter aussi en guérison. C'est ce que je ressens. Tu vois, il y a une association ici. Il y a une rencontre et il y a une proposition ici pour vous. Ici, maintenant, vous êtes en train de créer votre futur. C'est puissant, ça. Il y a un contrat, il y a quelque chose ici. Mais vous rencontrez quelqu'un. Vous allez vers un rêve. Vous allez réaliser un rêve ici. Il faut y croire. Vous allez y croire là parce qu'il y a de la magie ici. Tu vois, il y a l'intuition ici. Écoutez-la. Il y a quelqu'un qui vous fait une proposition qui arrive. Ça peut être sentimental. pour une proposition qui vient vous rechercher. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient, qui rouvre quelque chose ici. Ça fait violence dans les émotions, c'est sûr, mais ça va vous permettre déjà de guérir quelque chose. Ce n'est pas comment expliquer. C'est vrai que dans le passé, il y a eu beaucoup de violence dans l'enfance, peut-être dans votre vie sentimentale. ça vous a profondément meurtri et ça vous a permis de bâtir des ponts, des murailles pour vous protéger aussi. On vous dit plutôt de construire, bâtisser des ponts, pas des murs. Mais non. Parce qu'on vous dit que peut-être que votre seul ennemi, parfois, c'est vous. Mais bon, je sens que vous avez la tête sur les épaules ici. Il y a un soutien, il y a une seconde chance ici. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous allez saisir une opportunité, quelque chose. Oui. Mais c'est sentimental. Tu vois, ici, en chacun de vous, sommeille un petit enfant que vous devez protéger ici. et tu vois, on te dit, un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement ici. Et tu vois, comme je t'ai dit, tu vas l'affronter encore de nouveau, mais ce sera pour guérir. Parce que ça en vaudra la peine. Tu vas l'affronter par une proposition, par une rencontre. C'est ce que je ressens profondément qui va t'amener à quelque chose de ton enfance, une activité, un travail que tu avais quand tu étais peut-être plus jeune ou que tu voulais faire. Et puis, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Vous me direz. Alors, on va regarder, on va demander quel dragon va vous accompagner pour ce mois de novembre. Il est vraiment très intéressant votre tirage. Quel dragon va vous accompagner, va vous aider, va vous donner de la force pour ce mois de novembre. Le dragon de terre et d'air. Regardez comme il est beau. L'ancrage, la connexion, ça me fait penser. Il représente un parfait équilibre entre le ciel et la terre, tu vois. Gardez l'équilibre. Ancrez vos visions dans la réalité. Réalisez vos espoirs et vos rêves. Et là, il y a un rêve qui se réalise. Vous allez, c'est de la magie. Vous allez scotcher. Moi, je le sens. Ah oui, je voulais vous prendre, évidemment, le voyageur sacré, mes amis. Oh, c'est beau. Le voyageur sacré. Alors, où est-ce que vous allez ? Mes amis taureaux, où allez-vous ? Où vous dirigez-vous ? Faire preuve d'enthousiasme, criez votre joie au ciel. Et regardez-moi ça, cette transformation, cet éveil, cette métamorphose ici. Cette lumière sur votre visage. Cette lumière, c'est elle. Elle vous éclaire. Elle vient de vous, mais elle vous éclaire. Pour que vous vous reconnaissiez, pour que vous acceptiez, pour être la number one. Number one, les amis. Waouh ! C'est beau. C'est vraiment des choses qui se manifestent. L'abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie. Donc, au niveau finance, c'est bon. Toi, territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être. Mais il y aura peut-être, moi je sens, tu vois, il y a des nouvelles ici. Tu vois, il y a la petite mésange. Alors peut-être que, ouais, tu es scoutché là, mais tu vas partir par une proposition. Je le sens. Je le sens. C'est très fort. Regarde-moi ça. Tu as les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Regarde-moi ça. Tu vois, tu passes à autre chose là. Et regarde tous ces cadeaux, toutes ces synchronicités. Tu vas découvrir un autre paysage ici. Tu vas bouger. La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Ben ouais, c'est ce que tu as envie de faire. Tu m'étonnes. Alors, on va prendre une petite carte. Je vais tirer deux cartes avec l'oracle que j'ai créé avec Alexia. Je suis ombre et lumière. Alors, je vais en prendre une côté blanc et une côté avec le fond noir. Alors, la noire, c'est Alexia qui a écrit cette phrase. Ton nouveau mantra, j'arrête de chouiner, cela pollue l'atmosphère. c'est que, positionne-toi, ose, fonce. N'aie pas peur. la blanche, c'est moi qui ai écrit cette phrase. Le rire est un feu d'artifice qui fait exploser le cœur en milliers d'étoiles. Crois-moi qu'il y a une pluie d'étoiles qui tombe sur toi et tu vas être vraiment très surprise agréablement et tu vas briller de toutes tes couleurs, de toute ta lumière. C'est très joli mes amis taureaux. Vraiment, très joli. Voilà mes amis taureaux, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Namasté.